Quel duo va succéder à Billy Crawford et Faux Votaux, gagnant de la 12ème édition ? Le mystère est entier. Ce que l'on sait, c'est que le casting de danse avec les Stars 13 commence à prendre forme. Comme chaque année, la production est au taquet. Alors, qu'en est-il des membres du jury ? Ils se murmurent que Bilal Hassani pourrait céder sa place à un autre. Quant à Chris Mark, son emploi du temps déjà très chargé pourrait l'empêcher d'être sur la ligne de départ. Chris Mark, Dahl arrobas docteur se passer de Chris Mark. Pour rappel, la 12ème édition de Dahl s'est achevée en décembre 2022. Il ne faut cependant pas s'attendre au même scénario cette année. TF1 va en effet mettre à l'honneur d'autres émissions à la rentrée. C'est justement le cas de la Star Academy. Selon les informations relayées, les nouvelles recrues vont passer Noël au château de Damar-Ilelis. Par ailleurs, la première chaîne se prépare à diffuser un événement sportif, la Coupe du Monde de Rugby. Les fans de la célèbre émission de danse devront donc s'armer de beaucoup de patience. Selon le journaliste Clément Garin, le coup d'envoi de la 13ème saison ne pourrait se faire que début 2024. De plus, l'agenda de l'ami de la défunte chorégraphe Kerry-Anne Donaldson pourrait poser problème. Les impératifs de Chris Mark et plusieurs danseurs rebattent les cartes, parmi les dates retenues figurent de vendredi. Brant le bas de combat pour TF1, faut-il repousser encore le lancement de Dahl ou se passer de Chris Mark sur un ou deux primes ? Impossible retour d'un juré emblématique de Dahl en janvier et février 2024, Chris Mark sera donc en tournée avec sa troupe. Les téléspectateurs de TF1 et fans de Dahl pourraient cependant assister au grand retour d'un célèbre juge. Il s'agit de Jean-Marc Généreux qui n'exclut pas la possibilité de rejoindre, une nouvelle fois, les membres du jury du programme. Dans les colonnes du magazine Gala, le chorégraphe franco-canadien s'est en effet confié à ce sujet. Reste à savoir si la production serait partant pour son come-back. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada